Musique Et bien salut les vilains, on se retrouve donc aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre let's play sur le Ico en HD C'est parti on va donc reprendre, alors à la base je pensais aujourd'hui tourner sur de super jeux comme et bien Kingdom Hearts Ou encore Dyson Red 2 ou peut-être même du Final Fantasy XV, on sait pas Et en fait qu'est-ce qui s'est passé, et bien les travaux à côté de chez moi ont repris Voilà ça fait depuis que j'ai emménagé qu'il y a ces putains de travaux On en parle des branleurs je te jure Ah c'est la France ça, ça c'est la France Payé au mois, pas payé à l'ouvrage, donc voilà ils sont encore là Depuis 6 mois, toujours faire la même chose, toujours faire la façade Il y en a 6 mois ils te construisent un building En France en 6 mois on te refait pas une façade C'est génial franchement moi j'applaudis, bravo Donc du coup je me suis dit puisque dans tous les cas je vais avoir le crâne qui va exploser Avec tous ces bruits de perceuse etc Et bien qu'est-ce que je vais faire, hein ? Bah ça tombe bien on a Ico à finir Puisque dans tous les cas ça va me pourrir ma journée Et bien qu'on en profite, voilà Ma journée est déjà pourrie à cause de ces travaux Donc bah écoute j'ai envie de te dire let's go Alors hop, en plus il faut le finir rapidement parce que The Last Guardian arrive Je pense qu'on aura pas le temps de faire Shadow of the Colossus entre temps J'ai eu pas mal d'empêchements du coup ça a bien ralenti le rythme de sortie des vidéos Donc bah voilà On va essayer de finir Ico Et c'est bien parce que Ico c'est le jeu un petit peu qui est le plus en rapport avec The Last Guardian Hein c'est limite le même concept Sauf qu'on remplace la fille débile par un putain de bestiaux immense Ultra on va dire épique C'est quand même un peu mieux Après on va voir, le jeu va peut-être me saouler Et je pense même que le jeu va me saouler Mais c'est une expérience à faire en tous les cas Du coup évidemment je suis face à la Solus Voilà, là je vais pas prendre de risk ou quoi que ce soit Donc on va voir ce qu'il faut faire Tac 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 Ok Donc là d'après eux il faut faire ça Donc c'est ce qu'on va faire Let's go Voilà Suivons la Solus après tout Pourquoi pas Donc là hop, il faudrait regrimper pas ici Dis moi que c'est possible C'est possible, génial Du coup apparemment on avait commencé A faire un truc qui était plutôt pas mal Lors de l'épisode précédent Putain j'ai eu peur La caméra me fait vraiment flipper J'ai l'impression d'être passé en dessous Ok là c'est bon Tac Tac Voilà on grimpe On grimpe, on grimpe, on grimpe Je sais pas jusqu'à où on était allé dans l'épisode précédent Mais je sais qu'en tout cas j'avais pété un câble Et que du coup Bah j'ai pas pu J'ai pas pu continuer Vraiment J'étais obligé de m'arrêter Du coup il fallait descendre là Et ce qu'il fallait faire Alors attends Descendre le long de la chaîne Et sauter en direction du pont Pour la baisser Voilà Alors ça je crois qu'on l'avait fait Non ? Si je ne m'abuse Je crois qu'on l'avait déjà fait Donc là on se balance Allez Est-ce que vous pensez que ça va le faire ? Ok il suffit de toucher le pont pour qu'il s'abaisse Très bien Alors en fait Bah tu te serais mis là Tu l'aurais poussé avec un peu de force Et il serait tombé quoi Voilà en gros Là du coup maintenant on va appeler la meuf Allez viens par ici Viens donc par là Ah putain le premier saut elle le fait pas déjà Putain elle fait chier Voilà Donc là du coup viens Ok T'as mais vraiment je te dis Elle a la confiance quoi Parce que putain de merde Mais jamais de ma vie j'y vais là Alors attends Ok Putain genre tu sais qu'en sautant Tu vas pas y arriver Du coup tu vas presque tomber Que le mec Ah bah non Ah là elle est toute seule Cette fois-ci Ok allez viens Vous faites des petites feintes Donc maintenant qu'on a fait ça Euh Dépassez-vous A l'extrémité gauche La zone Ouais Allez viens avec moi alors Tac 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 Vas-y on tombe tac Je te brise les jambes Y'a pas de problème On s'en fout nous J'arrive ici Vas-y viens Ok Du coup je pense qu'on va la laisser là Et qu'est-ce qu'on doit faire nous ensuite Alors là bas en train à pièce du fond Et récupère une bombe Ressortez avec l'explosif puis allez le placer près de la torche A gauche Utilisez ensuite la torche pour la mèche de la bombe Avant de la lancer sur la tour en ruine Située juste en face Ok Donc du coup là Il faudrait que je ramasse ça Puis ensuite que je porte ça On aille là bas Que je pose ça ici Que j'interagisse Que je porte la bombe Que ensuite Bah il faut faire péter la tour donc attends Et merde Putain Mais arrêtez d'utiliser vos cils et vos perceuses de mèche Merde c'est quand que vous allez finir votre travail là Putain mais c'est pas possible Attends mais comment je peux Si ensuite la torche pour la lancer sur la tour en ruine Située juste en face Donc il faut la lancer Mais moi je me souviens plus des touches pour lancer et tout Attends Allume la bombe Non je voulais que tu l'allumes Allume la Comment on fait pour allumer Ah oui il faut faire peut-être un coup comme ça Attends Vas-y prends la bombe Est-ce que je peux pas directement la coller à la Truc ici Ça marche pas hein Ah merde Mais attends mais je comprends pas C'est compliqué C'est toujours la même touche pour tout en fait Rond c'est pour poser la bombe Alors rond c'est pour poser la bombe C'est pour lancer la bombe C'est pour Allumer la torche Enfin Faut arrêter de déconner au bout d'un moment Putain il y a quand même beaucoup de touches Sur une manette Même PS2 ou PS1 Je sais pas quand est-ce qu'il est sorti ce jeu Bah t'as de la marge T'es pas obligé de mettre tout sur la même touche Je fous de ma gueule Elle est allumée là Ouais elle est allumée Vas-y lance là Ça a marché Ça a marché Ok du coup tu vois Je sais même pas pourquoi j'ai fait ça Je l'ai fait parce que La solution me l'a demandé Mais Ok du coup ça fait ça Voilà Alors là typiquement A quel moment tu devines Que faire exploser cette tour Ça va faire ça quoi Non mais sérieusement Je veux te dire En plus Il te montre même pas Que la tour est forcément Fragile Et qu'il faudrait peut-être Lancer une bombe dessus Enfin il y a aucune indication A part le fait qu'il y a une bombe là Pour que Il faut que t'ailles la faire péter A cet endroit Et que du coup ça va libérer Une plateforme Par magie Parce que là vraiment C'était Le Comment dire Le hasard des événements quoi Que c'est tombé pile poil comme ça Que du coup Ça a pété juste la passerelle en deux Qui est tombée Qui a créé un pont Je veux dire Personne ferait ça Intentionnellement En pensant que ça donne ce résultat quoi C'est vraiment Totalement mindfuck Ce jeu est mindfucké Donc là on arrive ici Ok du coup Bah je vois que je suis seul A pouvoir grimper A cette chaîne là J'espère que vous entendez vraiment pas trop les travaux Mais au pire même si vous entendez Voilà Je savais Kiko C'est bon Le jeu m'a cassé les couilles Je sacrifie ce let's play Il faut bien que je fasse des vidéos C'est un peu le seul jour où je suis dispo Donc J'essaie de le finir comme je peux Est-ce qu'elle peut me rejoindre Est-ce qu'elle va y arriver avec la chaîne Ou alors Ça y est Non C'est trop dur pour elle Ouais c'est trop dur pour elle Très bien Du coup qu'est-ce que je fais à partir de là Parce que j'ai même plus envie de réfléchir Ce jeu ne me donne pas envie de m'investir Tout simplement Du coup Puis sauter sur la chaîne pour atteindre l'étage En haut Poussez le cube en contrebas Puis descendez à votre tour Alors Le cube en contrebas Est-ce que vous voyez un cube Oui le cube il est là Ok Putain c'est tellement saccadé Mais ça fait vraiment mal à mes yeux quoi C'est ouf Je souffre en fait Et j'ai beaucoup de mal A repérer des cubes Parce que tout est de la même couleur Et quand tu bouges un peu ta caméra Vraiment tout se floute Putain j'ai l'impression de devenir aveugle Quand je joue à ce jeu Vraiment Alors que normalement On dirait pas hein Parce que vraiment Souvent je rate des trucs dans les jeux vidéo Mais j'ai 10 sur 10 à la vue Et là c'est en train de me faire mal quoi Par contre Qu'est-ce que je dois faire une fois que j'ai fait ça Déplacer maintenant le cube vers le mur du fond Allez Écoutons à Solus Du coup je déplace le cube vers le mur du fond Ok Là on a ça Vas-y active le En même temps je dis que je vois rien Mais c'est normal Je suis totalement à la gauche de mon écran Je suis vraiment pas en face Du coup c'est vrai que c'est pas le top Du top Mais au moins j'ai la Solus en face de moi Quoi par contre Euh Ok Puisqu'il y a deux pour atteindre le levier à gauche Une fois celui-ci enclenché Rebousser chemin Et remonter à l'étage En utilisant l'échelle Vas-y lâche Ok C'est fun hein De jouer avec la Solus C'est très amusant Bah n'empêche Ce qui est triste C'est que je m'amuse plus Que si je jouais sans en fait Tellement pour te dire En fait C'est pas que je m'amuse plus C'est que je souffre moins En fait Voilà Mais dans les deux cas Je me serais pas amusé Euh Donc là oui ok Et puis lancez-moi en direction Attends Attends parce qu'apparemment On a déplacé Mais putain Mais les marteaux Les perceuses J'ai tellement envie de les tuer Je te jure Donne de ses envies de meurtre Putain mais les gars Mais c'est quand que vous avez fini Votre boulot quoi Merde Depuis que j'ai emménagé Depuis que j'ai emménagé Mais c'est C'est affolant Putain mais clairement Eux ils le savent Qu'ils branlent rien exprès Parce qu'ils doivent pas avoir Deuxième ouvrage derrière Et puisqu'ils sont payés au moins Ils s'en battent les couilles Prennent leur temps Et puis voilà Ils sont sûrs d'avoir du boulot Putain S'ils étaient payés à l'ouvrage Mon gars Mais comment ça Ça irait vite Ok il faut qu'on termine Cet ouvrage Pour gagner un nouveau contrat Très rapidement Ça c'est une entreprise compétitive Là c'est Ok les gars Vous êtes payé au moins Combien de mois il vous faut Pour finir une façade Oh je pense qu'il nous fallera Au moins un an Mais ouais Mais mon cul C'est une façade Bordel de merde Vas-y remonte là Hop Tac Tac En tout cas Comme ça Toutes mes semaines Elles sont niquées Voilà Toutes mes semaines Ils sont là Ils sont vraiment Derrière mon mur A frapper Là ils m'entendent Quand je dis que je vais les tuer Tu vois Pour te dire Mais j'en ai rien à foutre Ils sont là Ils frappent Ils frappent dans le mur Voilà Ils sont contents Du coup Tac tac Là-bas Actuée ma clive Puis faites demi-tour Ok A partir de là Rejoignez rapidement Yorda Et faites la passe sur la cage Afin d'éviter les ombres Quoi parce qu'il y a des ombres Attends Où elles sont les ombres là Là tu vois qu'il y a la cage Tac Là vas-y viens Voilà évidemment les ombres qui arrivent Attends mais vas-y Mais non mais putain Mais qu'il est con Mais pourquoi il a pas activé son script Il est où Putain mais regarde moi ça Vas-y Ça me force à faire Aller à l'autre bout du monde quoi Mais elle est partie où cette ombre Putain mais regarde moi ça C'est ouf Viens là Viens là Viens là Viens là On va attendre ici Est-ce qu'on peut pas sauvegarder Comme des gros sales Juste maintenant là Vas-y viens Yorda s'il te plaît Yorda Mais dépêche putain Mais qu'est-ce que t'es conne Assieds-toi Parce que là si je meurs Je vais devoir me retaper Tout ce que j'ai fait Depuis le début de l'épisode Voilà Sauvegarder Ok Oui Putain entre ça Et le fait que j'ai fini FF5 ce matin Alors entre le J'ai dû J'ai été obligé de finir FF5 ce matin J'ai eu les travaux qui ont commencé Là je fais du Ico Mais alors putain C'est la meilleure journée de ma vie quoi Et la scie qui reprend Allez Allez Viens qu'on te pète les oreilles Ah putain La vie vaut le coup d'être vécu Moi je te le dis Ah putain Je te le dis ouais Qu'est-ce qu'il fait là lui Putain il a du mal à venir Allez viens que je te pète la gueule Parce qu'en plus t'es la seule ombre Qui a spawn apparemment Vas-y crève C'est bon Putain par contre Tu vois où il y a un problème C'est que l'ombre elle l'a ramené Jusque là en volant Ce qui veut dire que moi Je vais être obligé de refaire tout ça Et à chaque fois En lui demandant de venir Putain Comment te faire perdre une heure de plus C'est merveilleux C'est merveilleux C'est pas sérieux là Non mais non mais non Mais lâche là Putain Ta mère le monstre là C'est bon Est-ce qu'il y en a encore Non c'est bon ça disparaît Oh mais qu'est-ce qu'ils font Maintenant ils tapent en rythme En marteau là Ils sont à 5 Mais Eh vous avez pas refaire la façade Vous avez Vous avez pété mon mur là Putain Et pourquoi elle dit Yada là Mais Ferme ta mère là Vas-y saute Putain Elle dit non Pour bien te faire perdre 30 secondes en plus Après elle dit oui Et puis tu sais pas Parce qu'elle t'a dit non Et puis tu t'emmerdes Allez hop Tac Vas-y elle vient maintenant Oh là là Tombe pas toi Allez Mais arrête Putain T'as du savon sous les chaussures ou quoi Active ton script Pourquoi tu fais la groutie Tu sais très bien qu'il faut que t'actives ton script là Oh là hop C'est bon viens Tac Donc là Hop Putain mais regarde Qu'il va tomber Mais c'est quoi ce système de merde Je suis obligé de me mettre au bord Pour Pour l'appeler Mais quand il se met au bord Il glisse ce con là Allez viens Je crois que même au bord Il va pas pouvoir activer son script Parce que c'est mal foutu Ah c'est bon Elle est capable de sauter toute seule Ok Hop Ensuite on va là Putain ce jeu C'est une souffrance J'ai hâte de voir Comment ils vont réussir A rendre le concept Plus intéressant Dans The Last Guardian Parce que là Pour l'instant Vraiment c'est pas fameux Ouais parce que vraiment On m'a dit Dans les commentaires Mais tu comprends pas Les graphismes à l'époque C'était fantastique Mais les gars C'est de la pierre Quoi il y a que de la pierre Constamment Je veux bien que Peut-être que le jeu En termes graphiques Ouais il soit beau Mais en termes de direction artistique Non quoi Peut-être que la technologie Ouais C'était assez E.P. pour l'époque Mais c'est de la stone C'est juste de la stone C'est des carrés Regardez-moi ça C'est des carrés Qui se répètent Partout C'est tout gris C'est tout gris Partout Regardez-moi ça Regardez-moi ce mur C'est un mur Elle est où la direction artistique Elle est où Il y a pas de direction artistique Je suis désolé Et c'est gris C'est juste de la pierre Faut arrêter de se foutre de ma gueule Au bout d'un moment Là vous êtes juste Vous êtes juste nostalgique D'une époque Mais vous êtes totalement Pas objectif Alors du coup Avant c'est dans le coin C'est certain Donc là du coup Apparemment Je pensais être revenu Quelque part où on était déjà allé Mais pas du tout Là on serait donc Au second réflecteur Ça veut dire Qu'on est vraiment Pas loin de la fin Et ça me rassure Vous voyez On a fait tout ça Pour arriver à droite Voilà On était à gauche On l'avait activé Puis là on va à droite Et du coup On va pouvoir Enfin ouvrir la porte Pour de bon Sauf qu'évidemment Tout se passera pas comme prévu Ça serait beaucoup trop simple Et beaucoup trop cool Que ça se termine comme ça Et là Ce que je sens mal C'est qu'il va y avoir Encore une vieille énigme A la con A l'intérieur De ce réflecteur-ci Déjà que l'autre Avec l'épée C'était vraiment Pas funny 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 C'était pas évident du tout En plus Parce qu'il fallait comprendre Qu'un truc Qui en premier abord Ne semble pas du tout s'allumer Bah Il pouvait s'allumer Voilà déjà Premièrement Si nous refons un truc comme ça Je vais pas dire qu'on va galérer Parce que j'ai la soul juste en face de mes yeux Donc techniquement non Mais J'aimerais bien que Le jeu Enfin que Comment dire L'évolution Dans la train d'arrêt du jeu Se fasse Sans douleur quoi Toute seule Que ça coule de source On est pas à lire Un putain de texte Sur une page de soul Pour savoir ce qu'il faut faire quoi Que Direct là J'arrive Je vois ce qu'il faut faire Je demande pas que ce soit facile Je demande que ce soit évident C'est deux choses totalement différentes Par exemple Dans Dark Souls Bah c'est évident Que tu dois buter le boss Pour avancer C'est pas pour ça Que le boss est facile à battre Bah là c'est l'inverse C'est à dire que Tout est d'une facilité monstre Il suffit d'appuyer sur une touche Pour y arriver Mais c'est pas évident du tout Tu sais pas ce qu'il faut faire On est sur un pur jeu de merde Alors qu'est-ce que c'est Ça c'est un truc Qu'il va falloir ouvrir Ok Donc là Il va falloir que je récupère L'épée Est-ce que je peux trouver une épée là Attends Putain merde Ça bouge dans tous les sens Apparemment c'est la même chose Alors attends Je perds ça Voilà Donc là on a l'épée Attends Est-ce que On peut passer par là Non là aussi c'est fermé Mais là aussi Il y a une corde à couper Donc on va couper les deux déjà Pour commencer Et puis ça va être la même chose Il va falloir allumer les trucs Sur lesquels on n'aurait jamais imaginé Qu'il fallait allumer Enfin les trucs qu'on n'aurait jamais pensé Qu'il fallait les allumer Très bien Parce que quand je suis fatigué Quand je suis énervé J'en perds mon françoise Toujours pareil Ok J'espère qu'on sera surpris Notamment par le Final Fantasy XV Parce que Pour l'instant C'est un peu mon dernier espoir C'est vrai que le designer 2 Est pas trop trop mal Mais je suis pas fan de base De ce genre de jeu d'infiltration Et le FF15 Je me dis Bon peut-être qu'il va pouvoir sauver l'honneur Peut-être que c'est le jeu Qui va me faire triper Et que Je vais prendre vraiment plaisir à faire Parce que là il m'en faut Il faudrait que ça s'arrive Là un jeu Que je prenne plaisir à faire S'il vous plaît quand même Tu vois Kingdom Hearts L'univers m'intéresse beaucoup Mais C'est vrai que le premier Bon il est pas Il est pas fantastique non plus C'est pas qu'on s'éclate Faut dire que Vraiment le premier Kingdom Hearts C'est un peu comico Voilà Avec du gameplay en plus Evidemment Il y a beaucoup de fois Où on est paumé On sait pas ce qu'il faut faire C'est vraiment super mal indiqué Les niveaux On sent qu'ils ont voulu faire Des niveaux un petit peu Différents pour chaque monde Mais du coup Ça s'adapte très mal A une sorte d'action RPG Comme ils ont voulu le faire Ce qui fait que Tu te retrouves avec Des niveaux plateformers Alors que ton personnage A une latence sur les sauts Des trucs d'exploration Alors que ta caméra Elle se cogne Sur tous les rebords Donc c'est infaisable Vraiment c'est infaisable Je vous imaginais même pas un jeu Où il faut explorer Et regarder un petit peu Dans son environnement 3D Pour trouver son chemin Alors que ta caméra Dès qu'elle touche Une plateforme Et bah elle se stoppe Parce qu'elle est présente Physiquement dans le Dans la map C'est juste pas possible quoi Et alors Je vous parle même pas Du plateformer Quand t'as une latence sur le saut Non mais à ce stade là Autant te tirer Une balle dans la tête Après vraiment Je mise beaucoup Sur les Sur les suivants C'est vrai que Bah c'est le premier Kingdom Hearts Le fait qu'il y ait un univers Quand même intéressant Je me dis Ça vaut le coup De taffer A licence Après moi Je suis allé à la PGW J'ai eu la chance De tester Le Kingdom Hearts 2.8 Un petit peu Et franchement C'est cool quoi Déjà Les endroits Comment dire Enfin les niveaux Sont bien mieux designés C'est évident Justement C'est évident Mais pas forcément facile Les combats Sont beaucoup plus dynamiques Non voilà On voit qu'il y a eu du taf Que la licence a évolué Donc ça fait plaisir On va sauvegarder ici Si tu veux bien Allez Comment il s'appelle Déjà je crois qu'il s'appelle Yorda C'est ça Vas-y passe ton cul Hop Donc du coup On sauvegarde Oui Sauvegarde S'il te plaît Très bien Là Ouais Ok Oui J'ai l'impression D'avoir sauvegardé Y'a pas si longtemps Que ça Je crois que Je commence à avoir L'Alzheimer Et que j'ai sauvegardé Exactement sur ce banc là Ou alors Y'avait un banc Vraiment pas loin du tout Je sais plus Non je crois que c'était Vraiment ce banc là Putain je deviens fou Je suis tellement fatigué Aujourd'hui là Entre tout ce que j'ai eu à faire Et ces putain de travaux Mon crainte va exploser C'est vraiment pas bon du tout Je refais des actions Que j'ai déjà faites Et là je vois rien Là clairement je vois rien C'est d'un sombre mon gars Putain de merde Alors là je me suis remis Un peu plus en face de l'écran Mais Je suis en train de faire du Du wall ride Alors si j'arrive ici Ah oui c'est vrai qu'il faut Se mettre sur ça aussi Est-ce qu'elle peut me rejoindre Si je l'appelle Yorda Pour qu'on appuie sur ce truc Voilà Elle est bien là Donc là on va enclencher Un mécanisme Très bien Voilà Allez viens avec moi toi Du coup on va activer ce truc Ok Et là il va falloir que je récupère une torche Que je vais trouver où Je sais pas Il va falloir que je retourne au début du niveau C'est ça Je crois bien Putain c'est tellement Chiant Vraiment Ok Bon alors je crois qu'il y avait un bâton ici Ouais il y a un bâton C'est bon On va récupérer le Tac Yolo Je voulais sauter pour perdre de temps Voilà Merci Putain je parle en baillant tellement que j'en peux plus Allez allume ça Tac 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 Et tac Magnifique Oh putain non Pas les ombres Bordel de merde Supportable Insupportable Vas-y dépêche toi On va récupérer l'épée Mais qu'est-ce qu'il fait là Il peut pas grimper plus vite Putain voilà Elle se fait enlever direct Vas-y écoute On va aller combattre avec le bout de bois de merde du coup Ah la scie sauteuse Ah C'est si doux à mes oreilles Vas-y prends l'épée Attends il en met nous là Elle est où Putain il m'a fait une feinte Il est parti là-bas en vrai Merde Allez dépêche 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 Attrape là Voilà Allez venez Crevez Mais putain Mais Ce vrai vieux truc de merde qui me bloque Mais reviens là Oh la la Mais qu'est-ce qu'il fait Il va où là Où est-ce qu'il va Putain il y avait un portail ici aussi C'est chiant il me balade là C'est pire que des quais de FedEx Allez sors de là Dégagez Putain Mais relève toi Putain le non fun pur Ah lui il meurt Ensuite Ils sont où les autres là Je sais qu'il reste Please dépêchez quoi Putain je m'endors dans mon écran là Putain le jeu vidéo C'est le média qui est censé demander le plus d'implication au monde Et j'arrive à m'endormir devant quoi Putain mais quand tu t'endors devant un jeu vidéo Tu sais qu'il n'y a plus d'espoir Il n'y a plus d'espoir Ton jeu il est foiré Putain normalement c'est impossible de s'endormir devant un jeu Vraiment c'est impossible Faut que tu les foirais infiniment pour que ça arrive Allez hop là Ça fait combien de temps qu'on est en train de faire cette merde d'aller retour face à quelques ombres à la con Allez voilà on attend Allez j'attends j'attends c'est super allez Dépêchez vous Putain je suis consterné quoi Allez Vous voulez que je vous chronomètre c'est ça Voilà ça y est là enfin au moment où je vais essayer à bouger tu sais Voilà meurt Est-ce que ça va se refermer cette fois-ci Pas l'impression hein Je vois pas très rien parce que c'est du noir sur du noir mais en tout cas ça se referme pas Vas-y viens vite Allez dépêche Voilà y'a un ennemi là Oh mais regarde ce qu'il fait mais quel fils de pute Allez meurt C'est bon là J'espère que c'était la dernière ombre hein Mais regarde ça se referme pas Mais putain mais y'en a combien ? Y'en a une qui est dehors là C'est pas sérieux Putain c'est interminable Voilà Est-ce que c'est bon maintenant ? Est-ce que je vais pouvoir avancer tranquillement ? Oui ça se referme Ok alors attends moi deux secondes Yorda parce qu'il va falloir que j'aille chercher la La truc là la torche ouais si on veut Que j'avais laissé là bas Aïe qu'est-ce qu'on se fait chier Et merde moi j'appuie plusieurs fois sur le seau pour aller plus vite dans l'échelle mais C'est vrai que c'est pas possible Prends ça Ah c'est bien Yorda tu m'as suivi pour rien Tac Passe par là Du coup de l'autre côté normalement il devrait y avoir comme d'habitude des trucs ici non ? Ouais c'était pas ce côté là c'est le côté là Voilà Ok Alors on va essayer de chopper la chaîne Ok c'est bon Rien que la caméra elle me montre là où je vais sauter quand même parce que Attends il faut pas sauter c'est pour ça Il faut monter là Ah mon dieu cette scie elle vraiment elle est en train de De m'exploser les oreilles non me dit pas qu'il fallait l'épée ici comme par hasard quoi Je suis là à récupérer la torche parce que je pensais qu'il allait avoir besoin du feu Attends il doit y avoir moyen de Attends déjà on peut aller encore plus haut Qu'est-ce qu'il y a par là ? Ouais Il doit y avoir moyen de foutre le feu non ? Tiens mais pourquoi ils m'ont mis des... Attends Ils m'ont mis deux torches j'ai l'impression alors que là j'ai juste besoin de l'épée C'est des trolls en fait Je me fais troller d'une puissance Vas-y active ça Qu'est-ce que ça fait ce truc ? Ah c'est le fameux courant Ok putain c'est vraiment C'est vraiment C'est vraiment symétrique la map Ils ont refait limite deux fois le même level Mais ouais non mais là il me faut l'épée là Attends du coup on va retourner là bas voir si c'est pas Ils ont pas laissé une épée au milieu des bouts de bois Parce que quand même ça serait sale d'avoir laissé juste des bouts de bois Hein ils ont mis que des bouts de bois mais regarde moi ces connards C'est incroyable quand même Eux même c'est bien les développeurs ils savent que j'ai besoin d'un D'une épée à cet endroit là Pourquoi ils mettent des bouts de bois alors ? Putain mais regarde moi ça ce que je vais être obligé de faire Allez vas-y lâche Voilà super on va retourner chercher l'épée Ah putain c'est fantastique Allez Hop prends ça On y retourne On y retourne Let's go Hop Ça c'est quand tu vois les ouvriers au taf Tu les entends surtout parce que les trois quarts du temps ils font que discuter entre eux et faire des blagues Sur leur ordre de travail Que je comprends maintenant pourquoi la cantine J'avais une cantine au collège Elle devait être créée depuis Genre elle était en construction depuis 6 ans Et jamais elle a été construite quoi C'est un truc de malade Vraiment les... Un jour ils venaient Un jour sur deux ils venaient Puis après ils venaient plus Puis après ils décidaient à venir Puis ils venaient pas Puis après ils taffaient mais sans vraiment taffer Jusqu'au jour où ils se sont vraiment décidés à construire Et là ils te l'ont construit en deux mois C'est incroyable vraiment C'est pour te dire là ça fait six mois qu'ils sont en train de faire la façade mais En genre deux semaines c'est calé hein S'ils s'y mettent vraiment Bah pareil hein même truc pour la cantine Ils avaient toute une cantine à construire C'était vraiment pas une cantine de mer C'était tout un grand bâtiment qu'ils devaient faire en extérieur du collège C'était pas genre une salle hein Qu'il fallait ré-aménager C'était vraiment un bâtiment à construire Ca a duré six ans Six ans ils ont rien branlé Vraiment c'était six ans à faire Oh nous on parle Oh nous finalement on a plus envie de le faire Donc du coup on se barre Et puis à un moment ils se sont dit ok Là faut arrêter de déconner les gars En deux trois mois ils t'ont construit la cantine quoi Tout simplement Y'a pas à chier Donc là qu'est-ce que je pourrais essayer de faire Attends est-ce que je peux sauter de l'autre côté non Parce que du coup je me dis que peut-être Que là bas on peut le faire Et que ça va nous mettre dans un endroit intéressant non Va voir Genre là Ah non là ils ont fait exprès ils ont mis des piques On peut pas le faire Parce que sur l'autre truc du coup on pouvait Bon là j'ai coupé j'ai créé un pont Je ne peux pas accéder pour l'instant Faut redescendre Je sais pas où ça va nous mener mais Apparemment c'est utile Tac 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 Voilà Par contre c'est bizarre que je puisse pas péter ça Ah oui c'est vrai que ça se pète avec une bombe Ça c'est des vieilles planches en bois T'es obligé d'avoir une bombe pour la péter quand même Alors j'ai vu qu'il y ait des bombes par ici Alors Ah mais je comprends mais c'est pour ça qu'on se gèle aujourd'hui C'est parce qu'en fait ils sont en train de péter ma façade Ils ont dû enlever l'isolation Je me disais mais putain mais c'est bizarre Aujourd'hui j'ai l'impression que mes chauffages ne chauffent pas Je les ai mis les deux au max Alors que d'habitude j'ai besoin de les mettre les deux un peu moins tu vois Et deux au max Et je me gèle Et en fait c'est parce que là Genre mon mur il est à nu à gauche Ils sont censés te réparer le truc et en fait pendant une journée tu te pèles le cul Putain mais moi je pensais que ça faisait longtemps qu'ils avaient refait mon mur tellement qu'ils sont là Et mec ils sont genre il y a mes chiottes Il me faut être dans mes chiottes je peux leur faire coucou pendant que je pisse quoi C'est super gênant d'ailleurs Mais bon voilà quoi Est-ce que je peux pas l'allumer directement ? Non ça il faut vraiment se casser les couilles à aller chercher le machin et tout Alors vas-y pose la bombe là Du coup on va aller chercher la torche Hop Ok Non je veux que tu l'allumes putain comment on fait Je comprends pas putain la dernière fois c'est allumé mais vraiment au pif quoi Je sais pas comment allumer la bombe Ca a marché là non ? Vas-y marche Allume la ta bombe là Voilà c'est bon putain Là hop Là je la pose ici Putain je me la suis pris dans la gueule j'espère que ça va pas tuer hein Ca va pas tuer ! C'est bon putain j'ai eu très peur Elle a vraiment explosé super vite Du coup qu'est-ce qu'il y a ici ? Euh ouais Du coup j'arrive là Très bien Et puis ici Ok Ok Ca m'a ramené où ça ? Ca m'a ramené dans la pièce de base Ok Est-ce que c'était vraiment utile ? J'ai pas tout compris mais ok Euh du coup elle est où la meuf elle est là ? On va sauvegarder quand même on sait jamais Viens qu'on sauvegarde s'il te plaît Voilà Sauvegarder oui Sauvegarde Euh Du coup Ouais on a 37 à 38 minutes de vidéo Euh je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode Voilà ça me permet de prendre une petite pause De me réchauffer un petit peu aussi Parce que là vraiment ça caille Du coup afficher sauvegarder Donc bah voilà les amis c'est ici qu'on va s'assister pour cet épisode de souffrance encore une fois Vraiment J'aurais pas du l'appeler Power juillet un let's player Mais power juillet un masochiste quoi Parce que pour l'instant on se fait vraiment du mal constamment A croire qu'on ne tombe plus sur des bons jeux Et pourtant je fais vraiment attention de jouer à des jeux épiques Des grosses licences des trucs qui ont des bonnes notes Il y a des fans de ces jeux là Et puis à chaque fois je suis en souffrance A croire On pourrait croire que j'aime pas les jeux vidéo Quand même c'est assez fou Mais voilà je pense qu'on va y aller Et ce qui est dingue c'est que les jeux Que j'essaye de pas faire en let's play du coup C'est les jeux que je kiffe Inter-sidéralement comme Voilà par exemple il y a Pokémon qui est sorti Pokémon ça vraiment Je kiffe toujours Pokémon Et puis de toute façon j'aurais pas pu le tourner Parce que c'est sur 3DS Mais il y avait le Dark Souls 3 qui était sorti Et Dark Souls 3 je l'ai platine Je l'ai sur-kiffé le jeu Je l'ai refait avec des potes plein de fois Vraiment j'étais à fond dans Bloodborne aussi pareil Je l'ai refait avec des potes Moi je l'avais torché le jeu Et ces deux jeux par exemple que j'ai jamais fait en let's play Mais voilà de toute façon j'ai des piles de jeux réservés Que je sais que je les ai kiffé Et qu'il faut que je vous les fasse en let's play Mais pour l'instant on a des licences qui sortent On essaie de faire des sorties en rapport etc Mais quand même à chaque fois je me dis Putain c'est des jeux tout de même bien notés Allez please quoi qu'il soit bon le jeu Qu'on s'amuse dessus Et en fait non c'est carrément Vraiment pour moi ça Ico là le jeu auquel il est en train de jouer C'est tellement énorme Que c'est nul tu vois Je comprends pas pourquoi les gens ils aiment ça J'arrive pas à concevoir Tout est que de la pierre Y'a pas de gameplay Y'a pas de scénario Y'a pas d'ergonomie Tout est mal indiqué Y'a pas de design Y'a rien quoi Le jeu n'a rien pour lui Y'a même pas de musique quoi Ce jeu a même de musique en fond Et elle est totalement Ultra discrète Y'a rien Ce jeu c'est le vide intersidéral Vraiment Moi ça me dépasse Que les gens aiment ce genre de jeu Vraiment j'essaie de comprendre Je fais mais quel est l'élément Qui leur a plu Pourquoi ils sont fans de ce truc Mais j'arrive pas J'arrive pas à comprendre comment On peut passer d'un 18 Voir un 20 sur 20 Pour un joueur Et moi de ce côté Ca mériterait une note négative ce jeu Mais bon Donc du coup on va se laisser là Après un petit peu de rage Ca fait bien quand ça sort Ca fait bien quand ça sort J'en perd mon François Et ça m'énerve encore plus Voilà c'est une boucle d'énervement Donc euh Ben voilà Comme d'habitude je vous invite à lâcher un Petit like A commenter la vidéo Et sur ce je n'ai plus une seule chose à vous dire tout le monde Tchuss ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !